Résident de Trois-Rivières-sur-Saint-Laurent depuis trois ans, Gabriel Deshaies espère la venue de commerce de proximité dans le secteur. On est loin, nous autres, de tout. Le monde est à pied pour ça, ils n'ont pas tous des autos. Sur ce terrain, au coin des rues des draveurs et des commissaires, pourraient apparaître pharmacies, marchés d'alimentation et locaux dédiés à la santé, dans un immeuble de quatre étages. Il y a des manières confirmées que je ne peux pas vous confirmer. Écoutez, si je ne fais pas le projet... C'est que Trimco souhaite avoir un crédit taxe de la Ville de Trois-Rivières qui serait de 70 % pour les cinq premières années. Le règlement serait adopté pour les immeubles commerciaux développés dans la zone en jaune. Trimco dit avoir besoin de cette aide financière pour la décontamination du terrain, estimée à 5 millions $. Des coûts qui ont explosé en raison d'un resserrement des règles de Québec en la matière. On va mettre 25 millions sur ce terrain-là. Tout ce qu'on demande à la Ville, c'est un aide pour les cinq premières années, comme il y a bien des secteurs qui ont, tout simplement. Ça fait 10 ans que le projet est en cours puis les gens sont obligés de traverser dans l'autre bord de la traque, aux petits dépanneurs pour aller s'acheter une pinte de lait. Ça n'a pas de bon sens. À la demande du conseiller du district, les élus ont voté mardi à l'unanimité pour reporter leur vote sur ce crédit de taxes. C'est réglé. On retire le point. Je suis agréablement surpris de la réaction de mes collègues que, pour une fois, on a tous voté ensemble. Le maire s'est dit prêt à limiter le zonage seulement au terrain concerné si ça peut rallier le conseil. Si cette mesure-là fait qu'on va aller de l'avant, moi, je veux bien, mais il ne faudra pas toujours reporter nos projets parce qu'à un moment donné, on alourdit le système puis la livraison de nos portes si chères, si importantes pour l'avenir, bien, on va les compromettre. Dans ce projet, il y avait un appart hôtel qui aurait pu loger, par exemple, des travailleurs du Cirque du Soleil durant l'été. Mais la bannière s'est retirée en raison des délais qui s'allongeaient. Il y en a déjà en huit dans la province, même à Trois-Rivières, ça va vous donner. Par contre, c'est trop long. Est-ce que les autres bannières commerciales quitteront avant que la Ville puisse accorder à Trimco sa demande? Certains conseillers sont prêts à prendre le risque. J'aime pas prendre des décisions, un gagne sur la tête, disant, bien, regarde, si ça marche pas, bien, ça se fera pas. Moi, des fois, je me dis dans la vie, bien, regarde, on va mettre notre pied à terre. Les élus devraient trancher la question du crédit taxe au cours des prochaines semaines. Anna-Rilomé, TVA Nouvelle-Trois-Rivières.